On va faire pour la première fois en Martinique, on va chanter Antoine Nils. Antoine Nils, c'est cette espèce de morceau de bravoure que Polo avait commencé à réaliser. Il voulait faire une comédie musicale sur la relation entre un couple. Enfin bon, un truc qui était très... Bon, il n'y a pas eu le temps de le faire. Mais Antoine Nils, c'est un morceau qui fait 8-9 minutes et où Ralph et moi, on se renvoie. Enfin, c'est une dispute, quoi, en fait. Et on ne l'a jamais fait sur scène. On l'a fait en Guadeloupe, une fois. Mais on ne l'a jamais fait en Martinique, donc ce sera une première. Il y a plein de gens que je rencontre qui me disent « Au café Antoine Nils, au café Antoine Nils ! » Donc ça, c'est un moment important parce que c'est la première fois qu'on le fait sur scène. Et puis, bon, voilà, c'est aussi un hommage qu'on rend à Polo parce que Polo, c'est quand même un des plus grands musiciens de cette époque. Un des grands compositeurs. Un des grands compositeurs et un des plus grands arrangeurs parce que pour faire les arrangements du temps qu'il a fait, il faut vraiment écouter les morceaux arrangés par Polo et faits par Malavoie parce que ce sont des pépites. Des pépites musicales. Et on ne sait plus écouter. On n'a plus d'oreilles pour écouter. Mais il faut écouter parce qu'on avait la chance d'avoir cet homme-là qui était avec nous et qui a laissé un héritage absolument fabuleux. Donc, très contente d'être là. Il n'y aura pas qu'Antoine Nils. Il y a, bien sûr, l'éternel carré, c'est moi. Là aussi, Polo avait fait un arrangement génial, même si c'est une composition de moi. Une nouvelle composition que j'ai faite un peu en pensant beaucoup à Ralph. Et c'est moi qui viens la chanter. Mais je pense que Ralph va la récupérer un jour. Et puis, Thomas-Lynne, donc, et puis, il n'y a pas que moi. Il y aura, bien sûr, il y a Pipo, il y a Ralph, il y a Orlan, il y a Lorient. Enfin, bon, ça va être un concert sympa. Donc, on fait ça deux jours.